Avec le régime sans gluten et sans lait, puis-je garder quand même le fromage de chèvre et de brebis ? C'est une bonne question qui nous vient de Thérèse, une lectrice de mon blog sans gluten.com. J'aimerais à travers cette vidéo répondre du mieux que je peux à la question de Thérèse. Salut, c'est Marc du blog sans gluten.com et je voudrais à travers cette vidéo essayer de vous aider à mieux comprendre vos intolérances alimentaires en cherchant les réponses aux questions que vous vous posez pour que vous puissiez beaucoup plus précisément comprendre comment faire en sorte que votre alimentation soit au service de votre santé. C'est un sujet très important et la question de Thérèse aujourd'hui m'amène à essayer de faire la part des choses entre différents points qui sont très importants et je vais reprendre mot pour mot ce qu'a dit Thérèse dans sa question. Déjà, elle me parle de régime sans gluten et sans lait. Donc, elle ne parle pas de lactose, elle parle de lait. Donc, lait pour moi, ça signifie aussi bien les protéines que les sucres qui concernent notamment les gens qui mangent sans lactose. Là, on parle vraiment des protéines et des sucres puisqu'on parle du lait au sens le plus large. Donc, quand on parle de ce type de régime-là, le premier élément qui vient en ligne de compte, c'est le lait de vache parce que c'est celui le plus répandu, c'est celui qu'on mange le plus souvent et qui est le plus transformé puisque c'est celui qu'on trouve le plus abondamment dans notre agriculture. Quand on a des intolérances alimentaires, il peut y avoir des réactions assez variées selon les espèces animales parce que chaque espèce animale a une signature, une identité particulière qui fait qu'on va pouvoir déclencher une réaction ou pas, quand on a des intolérances alimentaires ou des allergies, à une fraction bien particulière qui va donner un signal mais simplement parce que cette fraction porte l'identité de l'espèce en question et cette identité va faire que notre système immunitaire va déclencher ou pas une réaction à partir du moment où il considère que c'est un ennemi contre lequel il faut se battre. Maintenant, savoir si quand on enlève le lait, ça veut dire le lait de vache ou également le lait de chèvre et de brebis, c'est quelque chose de très très spécifique parce que chaque individu peut développer des réactions différentes à différentes espèces. Donc, dans le cas de Thérèse ou d'autres personnes qui peut-être comme vous regardez cette vidéo, vous pouvez très bien avoir une réaction au lait de vache, aux protéines de lait de vache ou à d'autres protéines de brebis ou d'autres espèces animales. Ce qui est assez délicat, c'est que malheureusement, il y a quand même un lien de parenté entre les protéines de lait de vache et les protéines de lait d'autres animaux et si vous avez développé une réaction, une sensibilité particulière à certaines protéines, il y a le risque d'avoir une réaction croisée qui fait que vous allez avoir une réaction aussi à des protéines de lait d'autres espèces animales. Donc, pour faire simple, je répondrai à la question de Thérèse, c'est que par principe de précaution, je dirais qu'il faudrait éviter tous les produits laitiers, quels qu'ils soient, si vous voulez être sûr de vous mettre à l'abri du risque de déclencher une réaction parce que vous savez que quand vous mangez certains produits laitiers de certaines espèces animales, vous avez des réactions, eh bien, n'en mangez pas, tout simplement, ça va de soi. Par contre, si vous voulez essayer de réintroduire certains types d'aliments et que vous sentez dans votre corps que vous n'avez pas de réaction quand vous en mangez, et là, c'est quelque chose de très subjectif, il y a toujours ce risque, vous savez, de l'effet placebo, cette espèce de réaction, il se peut que psychologiquement, vous vous mettiez dans un tel état de stress que vous allez vous sentir mal à manger quelque chose et vous allez sentir un effet, alors qu'en réalité, il n'y a aucune raison que l'aliment en question provoque des effets. Donc ça, c'est l'effet placebo ou nocebo, c'est cet effet pour lequel psychologiquement, on se crée un stress inutile qui va provoquer une réaction et on va avoir l'impression que ça vient de ce qu'on vient de manger. Et parfois, ce n'est pas le cas. Donc, pour ces raisons-là, c'est des fois pas évident de faire la part des choses, mais en règle générale, moi, j'encourage les gens à toujours être à l'écoute. Donc, soyez à l'écoute de votre corps. Si quand vous mangez un aliment, donc là, en l'occurrence du fromage de chèvre ou de brebis, vous vous sentez bien, vous ne vous sentez pas mal, vous n'avez pas de réaction dans les heures, les jours qui suivent, c'est un bon signe. Maintenant, il faut être quand même clair sur le potentiel des produits laitiers à provoquer des effets négatifs sur la santé sur le long terme. Peut-être que vous n'allez pas sentir un effet direct au moment de le manger, ni même dans les jours qui suivent, mais le fait de cumuler sur des périodes plus longues peut avoir des impacts sur votre santé à long terme. Une fois que vous avez une réaction d'inflammation, etc., qui est installée, qui est chronique, chaque petite miette de quelque chose qui ne passe pas provoquera inévitablement des effets et vous allez être hypersensible à plein de choses différentes. Donc, le principe de précaution, c'est qu'écoutez votre corps et abstenez-vous de tout ce qui est à risque de provoquer des réactions. Soyez toujours attentif à tous les symptômes qui peuvent se déclencher dans la période qui suit. Si vous voulez vous mettre à l'abri de tout risque, abstenez-vous. C'est la meilleure des choses. En tout cas, le temps d'aller mieux et ensuite d'aviser selon les personnes avec qui vous allez être suivi ou accompagné pour essayer de résoudre vos problèmes d'intolérance alimentaire. Vous allez ajuster au fur et à mesure pour corriger le tir selon ce qui est possible pour vous dans votre cas et votre niveau de sensibilité. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous indique dans la description un lien vers une recette de pain sans gluten qui vous permettra de tartiner votre fromage si vous avez décidé de le manger malgré la vidéo que je viens de vous faire ou si vous préférez opter pour d'autres types de choses à tartiner dessus. Vous pouvez malgré tout utiliser un pain sans gluten pour ce petit plaisir que vous allez vous faire. Et sachez que si vous avez des questions beaucoup plus pointues ou si vous avez besoin d'un suivi sur la durée et que vous aimeriez être accompagné, sachez que j'offre ce type de service et je vous mets le lien dans la description pour que vous puissiez me contacter et voir comment accéder à une consultation d'orientation gratuite avec moi. Pour tous les autres, si vous vous posez des questions et que vous aimeriez que je les aborde à travers une vidéo comme celle que vous êtes en train de regarder et que vous avez une question bien précise à me poser, posez-moi votre question et je traiterai les meilleures questions dans les futures vidéos que je posterai sur mon blog et sur ma chaîne YouTube et également sur d'autres réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à le faire. Si vous avez une question qui vous brûle les lèvres, allez-y, foncez. Je suis là pour vous écouter et pour essayer de vous aider à répondre à ces questions. Pour le reste d'entre vous, si vous ne connaissez pas encore mon blog, je vous invite à rendre visite à blogssangluten.com. Il y a également les réseaux sociaux, Facebook, la chaîne YouTube où je poste les vidéos comme celles que vous regardez. Si c'est votre première fois ici, je vous invite chaleureusement à vous abonner. Sachez que je poste une nouvelle vidéo chaque jeudi dans laquelle je réponds aux questions que vous vous posez. Que vous soyez dans une situation de changement alimentaire ou que vous soyez face à des intolérances alimentaires dont vous avez déjà conscience, que vous débutez un changement alimentaire sans gluten, sans lait, etc. Je ne me contente pas d'enlever le gluten. J'essaie aussi d'apporter des informations sur le plan nutritionnel. Je vous apporte également une petite touche d'humour où j'essaie en tout cas de ne pas trop dramatiser autour de la thématique du sang gluten. Et j'essaie dans tous les cas de toujours vous apporter des informations avec le sourire, avec des preuves scientifiques à l'appui dans la limite du raisonnable. Je ne vais pas rentrer non plus dans un détail trop important parce que le format des vidéos doit rester court. Mais j'essaie d'apporter quand même une vulgarisation scientifique qui est appuyée par des faits scientifiques avérés. Abonnez-vous pour en apprendre plus sur la question des intolérances alimentaires, gluten, lait, etc. J'en passe. Vous pourrez accéder à des informations qui pourraient vous être utiles qui pourraient également toucher des gens autour de vous. Et grâce à cela, vous pourriez changer votre vie et également celle des gens autour de vous s'ils sont face à des maladies chroniques ou des intolérances alimentaires. C'était Marc du blog sans gluten.com et je vous dis à jeudi prochain pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Je vais dans cette vidéo répondre à cette question du mieux que je peux. Vous pourrez accéder à des informations qui... Grâce à votre abonnement, vous pourrez accéder à... Dans notre agriculture. Pour le reste d'entre vous, si vous ne connaissez pas encore, il y a également les réseaux sociaux, ma chaîne Facebook, la chaîne YouTube... Sous-titrage ST' 501